Ce que nous avons visé pendant ces deux jours, c'est vraiment de passer un concept qui est nouveau qui s'appelle la communication sur les risques et l'engagement communautaire parce que selon les analyses qui ont été faites, ce sont des modules et une compétence qu'il faut avoir pour travailler dans les questions d'urgence et c'est prescrit même par le règlement sanitaire international. On ne peut pas travailler dans les urgences sans prendre en compte la communication sur les risques et l'engagement communautaire et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire que les journalistes étant des partenaires importants et des influenceurs, il serait bon qu'ils aient une bonne maîtrise de ce concept-là pour aider à prendre en charge la perception communautaire, aider à créer la confiance, à remonter les rumeurs et à corriger les fausses informations. Si vous me demandez d'analyser ce qui se fait en termes de communication, je pense qu'on a eu les deux jours pour vous dire qu'il y a des approches qu'il faut prendre en compte et vous avez été édifiés parce que l'engagement communautaire, plus que jamais, c'est le moment de mettre à l'ordre du jour l'engagement communautaire parce que mettre les leaders et les influenceurs en termes de responsabilité, de rôle à jouer, ça va donner plus de l'effet parce que c'est eux qui travaillent dans leur communauté. Et là, on peut avoir une inflexion de la courbe parce que la contamination étant communautaire, il faut remettre la communauté à la place qu'il faut pour faire en sorte que les messages passent. Quand on vit avec une communauté, on est les personnes les mieux placées pour comprendre leurs besoins en communication et leurs besoins en information pour changer la donne parce que les chiffres augmentent, mais comme je dis, il n'est jamais trop tard pour bien adapter les stratégies. En matière de crise, c'est normal. Les situations peuvent évoluer, mais il faut à un moment les analyser et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et c'est ce qui est fait régulièrement. L'évolution de la Covid, c'est sur toute la planète, ce n'est pas seulement au Sénégal. Vous savez, c'est une maladie à transmission aérienne. Si le problème est résolu au Sénégal, il n'est pas résolu au plan mondial parce que l'OMS a déclaré que c'est une pandémie. Le problème va finir quand on aura réglé la situation dans l'ensemble des pays. Et chaque pays a la responsabilité de faire en sorte de prendre en charge sa population, de trouver les moyens de protéger les uns et les autres. Et la contribution de l'OMS en termes de stratégie, pour ce qui nous concerne, c'est de vraiment mettre en place la communication sur le risque et l'engagement communautaire. Parce que pour être convaincu qu'un phénomène existe, il faut avoir une bonne perception du phénomène. Si les gens ne croient pas à la maladie, vous ne pouvez pas les soigner puisqu'ils ne viendront pas dans les centres de santé. Donc il est important que la perception soit prise en compte et qu'il y ait des relations de confiance entre les acteurs et la communauté. Et je pense que l'espoir est toujours permis. Les crises, elles évoluent, mais elles finissent par s'arrêter avec les leviers qu'on installe. Musique Musique Musique